Salut tout le monde ! Après avoir mis la vidéo sur l'installation de InScape 1.1, je vais tout simplement vous expliquer les différentes évolutions. Comme vous le savez, maintenant lorsqu'on lance InScape, on a automatiquement un menu qui apparaît vous demandant différentes informations. Je vous avais expliqué ça au niveau de la vidéo sur l'installation, au cas où je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé par rapport à la feuille YouTube. Moi, je vais juste cliquer sur Print et cliquer sur A4 pour tout simplement ouvrir InScape. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré 18 évolutions. Certaines, je vais être franc avec vous, je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Je vais quand même vous montrer le lien, je vais vous expliquer ce que je fais, mais j'ai remarqué que j'ai des bugs par rapport à mon ordinateur ou par rapport à la version InScape qui est pourtant la 1.1. Si je viens ici au niveau de l'aide, quand je vais dire à propos d'InScape, je suis bien en 1.1 et je suis sur Windows 10 au cas où si vous vous posez la question. Bon, vous avez donc compris qu'on va pouvoir voir les différentes évolutions. Donc regardons cela ensemble. Point 1, l'édition par rapport aux préférences. Quand je vais maintenant dans Édition, Préférences, vous avez automatiquement un petit moteur de recherche qui apparaît ici qui va vous permettre de récupérer une information. Regardez par exemple si je cherche, alors je vais tout cacher, si je cherchais par exemple Plume, automatiquement il va directement me faire accéder à ces informations, ce qui est très pratique pour gagner du temps. Le point 2, c'est le moteur de recherche par rapport à InScape lui-même. Alors je vais prendre par exemple celui-ci, je vais faire quelque chose comme ça. Là je vais prendre, hop, alors chiffre, contrôle, enfoncé, on va faire quelque chose comme ça. Touche S, on va se mettre ici. Contrôle D, et on va mettre par exemple ici. Je vais donc prendre mon premier élément, deuxième, troisième, et je vais aller dans Chemin, Union. Voilà, comme ça on a une forme de ce style-là. C'est ce que je voulais. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que tout simplement, vous avez un moteur de recherche. C'est un peu comme pour ceux qui connaissent Blender, là aussi je donne plein de cours sur ce logiciel, c'est exactement pareil. Vous avez sur Blender la barre d'espace qui va vous permettre d'accéder à, on va dire, à un moteur de recherche, par rapport aux différentes fonctions, et ainsi de suite. Donc je suppose que celui-ci va être enrichi au fur et à mesure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour l'instant. Si je fais point d'interrogation, vous voyez, on a plein de trucs qui apparaissent. Donc par exemple, je vais vouloir taper, alors moi j'avais marqué quoi ? Tourner un objet. Donc si je tape Rotate, et je vais chercher, alors, alors c'est en anglais par contre, je vais chercher, alors Rotate, tu ne connais pas, alors c'est aucune rotation, voilà, Tourner, vous voyez ici, marqué ici. Alors c'est marrant, c'est marrant, parce que des fois c'est marqué en français, des fois c'est marqué en anglais. Donc je vais cliquer sur Tourner, et là il va me dire par exemple combien de degrés, je vais dire 45. Ça n'a pas marché. Alors je recommence, hop, donc je vais dire Rotate, pourtant, tout à l'heure ça a fonctionné, mais bon, comme d'habitude, quand on fait, vous savez, les démonstrations, il y a toujours un problème. Alors Rotate, donc j'ai bien sélectionné mon objet, je fais ça, si je tape 45 degrés, voilà, là ça fonctionne. Alors vous allez pouvoir faire plein d'autres choses, je vous laisserai chercher, mais voici, on va dire, l'option 2, ou le point 2, par rapport au moteur de recherche. Voyons maintenant les copier-coller. Imaginons ici, moi je vais prendre un cercle, Shift-Control, on va faire un petit cercle comme ça, voilà, on va le mettre en bleu, et celui-ci, en fin de compte, je vais faire un CTRL-C, je vais revenir ici, je vais faire un CTRL-V. Par défaut, si vous vous souvenez, sur les anciennes versions, celui-ci, en fin de compte, se cachait derrière l'objet. Malheureusement, à chaque fois, en général, celui-ci était comme ça, donc on ne le voyait pas. heureusement, maintenant, par défaut, il vous le met en premier plan. Ça, c'est quand même un gain de temps assez important. Ce qu'il fallait faire dans ces cas-là, c'est soit se mettre au niveau du contour, c'est-à-dire qu'il fallait aller dans ces cas-là, donc ce sera le point 4, il fallait aller dans affichage, vous alliez dans mode d'affichage, et ici, on cliquait sur contour pour voir où était notre objet. Et on pouvait, par exemple, le déplacer, le mettre, on va dire ici, d'accord ? Pour accéder à ce raccourci, mode affichage, on peut faire contrôle, donc le contrôle par rapport à gauche, et touche 5 de mon clavier. Et vous allez voir que d'un seul coup, j'ai différents types d'affichage. On a donc, si on va ici, on a le normal, le contour, le no filter, et ici, on a le visible R9. Mais il y en a un nouveau, c'est le hotline overlay. Le hotline overlay, en fin de compte, va vous donner une transparence à la fois au niveau de vos contours et à la fois au niveau de vos remplissages d'objets. Donc ça peut être très intéressant par rapport à ça. Et no filter, je ne vous ai pas encore fait de vidéo là-dessus, je reviendrai dessus, mais no filter, ça va simplement dire que quand vous appliquez des filtres, vous pouvez tout simplement les faire disparaître ou les désactiver, on va dire, temporairement. Donc là, je refais CTRL 5 pour être en mode, alors je viens ici, CTRL 5, voilà, normalement ici, je suis en mode normal. Si je reviens là, parfait. Voyons maintenant les autres points. Alors, on a vu point 4, c'était effet d'affichage. Point 5, le copier-coller de nœud. Alors là, je rencontre par exemple un problème, vous allez comprendre. Je vais créer ici une étoile, je vais faire en sorte de transformer celui-ci en chemin et je vais évidemment récupérer celui-ci et transformer celui-ci en chemin. Parfait. Quand je récupère celui-ci, on peut maintenant faire des copier-coller de nœud. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc je fais ici CTRL C, je reviens ici et ici, je vais faire CTRL V. Le problème que moi, je rencontre à l'heure actuelle, alors il est fort possible que ma version, il y a un petit bug, je suis obligé de mettre des flèches de mon clavier. Vous voyez, je ne peux pas faire autrement. Malheureusement. Donc, dans ces cas-là, il faudrait transformer cet objet, enfin transformer ce nœud en objet pour après pouvoir directement le modifier. D'après la vidéo, je vous montrerai à la fin, de toute façon, vous aurez le lien YouTube, mais d'après la vidéo, enfin pas d'après la vidéo, mais d'après la documentation, pardon, eux, il n'y a pas de problème, ils y arrivent. Je discute avec différentes personnes et eux, ils y arrivent aussi. Alors, est-ce que c'est un bug chez moi ? Est-ce que c'est un bug par rapport à ma version ? Je ne sais pas. Ce qui est une évolution, et évidemment, celui-ci va continuer d'évoluer, c'est qu'on peut maintenant faire des copier-coller de nœud. Si je continue dans les subtilités, parce que, croyez-moi, j'ai des trucs, des fois, c'est assez bizarre. Hop, voilà. J'ai pas mal cherché pour aussi vous aider par rapport aux évolutions pour vous montrer un peu si ça peut être intéressant pour vous de changer de version ou pas. Certains trucs, j'avoue que ça vaut le coup. Donc, si on prend le type handle, alors le type de poignée, je vais prendre par exemple celui-ci, donc ça, ça va être le point 6, je vais faire ça. Quand j'appuie ici, un premier clic, je vais donc, on va pouvoir re-sizer celui-ci, donc redimensionner. Un deuxième clic, on va pouvoir créer tout simplement une rotation par rapport à mon objet. D'accord ? Il existe en fin de compte une troisième type de poignée qui va s'activer, on va dire, en fonction du type d'écran. Apparemment, c'est par rapport au type HDPE ou quelque chose comme ça. Je vous dis, bon, après, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vous dis par rapport à ça. Quand je ne suis pas sûr à 100%, je vous le dis, comme ça, au moins, c'est clair. Vous pouvez y accéder. Si vous allez ici dans Edit Preferences, vous allez pouvoir modifier celui-ci. Si vous tapez Handle, qui veut dire poignée, vous allez voir que d'un seul coup, j'y suis déjà. Vous voyez ici, il se marquait 3. On va pouvoir modifier ce critère au cas où, si vous êtes intéressé. Et vous avez différentes informations à ce niveau-là. Je ne vous en dirai pas plus puisque moi, je n'ai que ça qui fonctionne. C'est-à-dire que j'ai les deux poignées, je n'ai pas le troisième type de poignée. Le septième point, outil crayon, l'épaisseur du trait. Rappelez-vous que quand on faisait ça, on pouvait faire quelque chose comme ça. Et après, si j'allais ici au niveau de mon contour, donc le style de contour, évidemment, il faut que je l'active avant, sinon ça n'a pas marché. On pouvait ici modifier simplement son épaisseur. D'accord ? Maintenant, vous pouvez le faire directement ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est très pratique. On va pouvoir scaler, enfin contre le trait. Donc ici, je vais me mettre à 1. Ici, je fais plus. Vous voyez ? Donc ça évite à chaque fois d'aller à cet endroit-là. Le point 8, de nouvelles poignées ont été ajoutées. Vous en avez parlé, donc ça, c'est fait. Le point 9, la sélection comme SketchUp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SketchUp, je donne pas mal de cours à la fois sur ma chaîne YouTube et sur d'autres sites comme frtuto.com où j'ai déjà donné deux cours, donc deux formations gratuites sur SketchUp. C'est un outil génial. Et pourquoi je vais parler de cet outil ? Parce qu'en fin de compte, je trouve qu'ils sont pas mal inspirés de SketchUp. Donc je vais faire ça, par exemple. Je vais prendre ici quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. OK. Je prends ma sélection et je fais ça en prenant bien ces deux-là en compte. Le problème, vous voyez ce qu'il fait ? Il ne prend que mon rectangle en compte. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, lui, il estime que tant que je n'ai pas pris la globalité de mes objets, la sélection ne portera que sur celui qui a été entièrement entouré par ma sélection. Si maintenant, je coche ici, vous voyez, on a une toute petite option qui s'appelle Toggle Selection Box to Select All Touch Objects. Ça veut simplement dire que dès que l'objet est touché, automatiquement, il est implanté dans ma sélection. Regardez, si je fais ça et je clique ici, je recommence, pardon. Évidemment, il faut que je sélectionne ça. Voilà, vous avez vu déjà, la couleur n'est pas la même. Et là, il a compris que je veux l'ensemble. Si j'appuie sur S, je peux pouvoir maintenant déplacer mes objets sans aucun problème. Ça, c'est ce que je vous disais par rapport à SketchUp. Par contre, on a exactement la même chose. C'est que, soit vous le faites de droite à gauche, vous avez une certaine manière de sélectionner et de gauche à droite une autre manière de sélectionner. Ça m'a vraiment fait penser à ça. OK. Si on continue, le point 10, c'est l'outil étoile. Alors là, on va prendre une étoile. Alors, rien d'extraordinaire. Là, c'est vraiment des petits gadgets. Mais ici, on pouvait avant, dans la version précédente, on s'arrêtait à 3. C'est-à-dire, ce qui nous permettait de créer un triangle, ce qui est déjà pas mal. On peut maintenant descendre encore plus pour être à deux sommets, ce qui nous permet de créer un losange. Donc, ça peut être très rapide si on veut créer un losange, le transformer, et ainsi de suite. Par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. À peu près. Voilà. J'appuie sur S. Je peux mettre lui ici. Il est un peu grand. Voilà. Je peux le mettre ici. Faire un CTRL-D. Le mettre ici. Et voilà. Donc là aussi, c'est une option assez intéressante. La boîte de couleurs. Alors, la boîte de couleurs, c'est un détail. Là, je rentre vraiment dans les détails. Ils ont fait en sorte, quand on est en RVB, de mettre des flèches différentes. Avant, elles étaient en noir et on ne voyait pas bien. Maintenant, ils ont fait en sorte de les mettre blanches avec un petit liseré noir qui fait qu'on voit beaucoup mieux et on accède plus facilement aux différentes... Vous voyez, là, on voit bien nos petites flèches. Avant, ce n'était pas ça. Bon. C'est toujours intéressant de le savoir. L'export fichier PNG. Donc, quand je récupère celui-ci, donc là, je suis au point... À chaque fois, je vous les mets en bas, bien évidemment, parce que je fais un montage. Donc là, je suis au point 12. Export fichier PNG. Donc lui, en fin de compte, quand on fait ces fichiers, on disait export au format PNG, automatiquement, il fallait... Donc, si je cliquais sur exporter, il y avait une histoire, en gros, de fichier qu'il fallait absolument, avant, l'enregistrer à l'endroit qui va bien et après l'exporter. Là, il me dit, je suis à tel endroit, je peux cliquer sur exporter. Pof, c'est fait, on n'en parle plus. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. Donc, c'est juste une toute petite évolution, vous verrez, par rapport aux versions précédentes qui a été améliorée. Alors, j'ai marqué voir texte. Ah, ça, je ne l'ai pas fait. Alors, voyons ça. A priori, j'ai bien compris. Alors là, je ne suis pas sûr du tout de ce que je vais faire. Donc, a priori, je ne sais pas. A priori, il y aurait une évolution au niveau du texte, mais là, je vous laisserai revenir par rapport au fichier. Je vous montrerai tout à l'heure où je vais pour récupérer ça. Là, je ne me suis pas assez penché dessus. Donc, si je continue, par rapport au point 14, ce serait changer les boîtes de dialogue. Par défaut, lorsque vous cliez, par exemple, cette icône au niveau des couleurs, les contours et ainsi de suite, votre boîte de dialogue s'affiche tout simplement à droite. Si vous souhaitez la mettre à gauche, avant, ce n'était pas possible. Maintenant, vous pouvez en cliquant ici. Alors, je vous préviens, ce n'est pas évident. J'ai essayé différentes manipulations, ce n'est pas terrible. Donc, on se met ici. Vous allez voir une espèce de petit trait qui va apparaître. Elle ne va pas me le faire. Je le sens bien. Il ne le fait pas, évidemment. C'est fou. Des fois, je l'ai fait 50 fois, il marche très bien. Et puis après, il ne veut plus. En gros, si vous voulez, vous allez faire ça. Vous allez aller ici, vous avez une espèce de petit pointillé qui va apparaître. Mais il ne veut pas. Il y a un trait qui doit apparaître et qui vous permet de le positionner à gauche. Là, il n'a pas décidé d'être gentil avec moi. Il y a seulement une subtilité, mais je ne la comprends pas. Alors, peut-être que si je diminue comme ça, on va essayer, on va voir. Je dis que je suis diminué. Je clique ici. Je reprends mon fond. Je me mets ici. Tout à l'heure, il a très bien marché. Mais là, j'enregistre, donc il ne marche plus. En gros, vous allez pouvoir tout simplement, je suis désolé, je ne peux pas vous faire l'essai. Il est possible que ça ne fonctionne pas à cause de mon logiciel Camtasia qui doit avoir des choses qui ne lui conviennent pas. Parce que je le fais à chaque fois sans Camtasia, ça marche très bien. Dès que je lance l'enregistrement, il n'y en veut pas. Donc en gros, vous allez pouvoir mettre soit de gauche, soit à droite, votre élément. bon. Donc là, vous avez une autre option par rapport au contour. Alors, je n'ai pas encore utilisé. Je vous explique simplement que ça existe. C'est quand vous allez ici dans Contour. Alors, on va prendre par exemple cet objet. Dans Style de Contour, ici avant, vous aviez donc cm, inch, PT, PC, mm. et dernier, c'était Airline. Ça, c'est la dernière option. Celle-ci, d'après ce que j'ai compris, c'est selon comment vous allez zoomer, votre trait ne va pas plus ou moins grossir. Il restera à l'identique. Mais comme je n'ai pas fait le test, je vous en parle simplement. OK. Maintenant, on va commencer à attaquer. Il reste trois choses à avoir. C'est les nouveaux filtres et les nouveaux chemins. Donc là, en fin de compte, si je sélectionne l'ensemble de mon élément, alors je crois que ça marche plutôt sur un dessin. Bon, je ne vais pas faire l'exemple, mais je vais juste vous montrer que celui-ci existe. Vous allez dans Filtres. Au niveau de Fond et Transparence, vous avez maintenant un nouveau fil qui s'appelle FastCrop. A priori, c'est un peu comme du rognage que l'on fait sur Gimp ou d'autres logiciels d'édition de photos. Alors là, je vais supprimer tout ça. On va reprendre un autre objet. On va faire quelque chose dans ce style-là. Ici, je vais transformer avant celui-ci en objet. Mettre un point ici, un point ici, récupérer lui. et on va faire en sorte de faire quelque chose s'il veut bien. Quelque chose de ce style-là. OK. Alors là, c'est par rapport en fin de compte à un chemin. Là non plus, je n'ai absolument pas évoqué ce genre de choses. Ici, vous avez plein d'effets de chemin. Il y a un nouveau qui s'appelle Slice. Donc, je vais taper S-L-I-C-E. Ça veut dire découper en fin de compte. Si je clique ici, automatiquement, on peut voir ici qu'on a une portion qui a été coupée. En gros, si maintenant je clique ici, lui par défaut, il a déjà cliqué mon élément. Ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir très rapidement faire des découpes. Je vous dis, je ne vous ai pas encore parlé de tous les effets. Pour l'instant, j'essaie vraiment de rester sur les outils de base. Je me répète, mais ils me semblent importants. Si par hasard, vous les remettez tel qu'il était, vous cliquez ici, vous décochez Autoriser les transformations et là, lui, il revient automatiquement. Mais ça aussi, j'ai trouvé ça assez marrant parce que vous pourrez presque en faire une animation. Regardez, je clique ici, je viens là, je clique, le machin, il va automatiquement. Alors là, il ne le fait pas. Il faut décocher et hop, il revient. Vous voulez faire une deuxième portion, pas de problème. Vous allez cliquer ici sur plus, encore une fois. Cette fois-ci, on va modifier celui-ci. Donc, il est là. Alors, il faut se mettre plutôt en mode comme ça. Voilà, vous voyez, on a la barre ici. Je vais pouvoir bouger celle-ci pour être en mode tout simplement en mode édition de nœud. Tout simplement. Si je reviens maintenant ici, vous allez voir que ça secoue mes portions. Alors là, ça bouge puisqu'en fin de compte, lui, il est resté en automatique. Mais si je clique ici Autoriser les transformations, je vais pouvoir bouger celui-ci. Ça, j'ai trouvé pas mal ce petit élément. Ensuite, on a alors Fill Between Faces. Donc ça, c'est chemin. Donc là, on va prendre par exemple le stylo. On va faire quelque chose comme ça, comme ça et comme ça. Donc a priori, quand je récupère ces trois éléments, alors là, par contre, vous voyez, j'ai un truc qui ne me plaît pas, c'est que ma sélection, je vais décocher lui pour avoir que ça. OK. Si je vais dans chemin, alors on a les effets de chemin, alors c'était pas dans chemin. si je vais dans chemin, si je vais dans chemin, Fill Between Path, alors il est où cet animal ? C'est lui. Si je clique ici, vous voyez, il va automatiquement remplir par rapport à mes différentes portions. Donc là aussi, ça peut vous donner des effets très sympathiques par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, écoutez, bon, je ne vous en dirai pas plus par rapport aux différentes évolutions de Inkscape 1.1. Certaines évolutions, je sais vous expliquer, mais en fait compte, je n'ai pas été au bout du bout, parce que croyez-moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Inkscape est un logiciel extrêmement complexe. Quand vous commencez à vous pencher sur toutes les petites subtilités, je ne vous parle même pas du code SVG où là, on peut aller très loin puisque je fais à la fois du HTML, du CSS, on peut modifier ça avec du JavaScript, et ainsi de suite. Donc on peut aller très loin par rapport à Inkscape. Mais je voudrais au moins vous montrer, j'ai dû vous en montrer 18 des évolutions, certaines, ce n'était pas ça, mais bon, n'hésitez pas à me faire des remarques si vous dites, bon, là, ça ne va pas, là, il n'a pas bien expliqué, c'est comme ça, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Là, c'est vraiment une vidéo pour montrer ce que j'ai pu comprendre et apprendre. J'espère que vous avez aidé et si vous pouvez m'aider en retour, si vous avez des trucs que vous avez mieux compris que moi, pas de problème, je suis preneur. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.